Salut les p'tits clous, vous savez que je suis passionné d'ésotérisme puisque c'est le thème de la chaîne mais il y a un autre truc qui me passionne dans la vie C'est le métal Ça tombe bien parce que dans le métal il y a tout un tas de symboles qui viennent du monde de l'ésotérisme et du spiritisme alors on va naviguer dans cet univers qui sent la bière et qui est rempli de cheveux longs pour analyser les symboles les plus utilisés Pour être franc il y a un autre truc qui me passionne c'est le jeu vidéo et ça tombe bien parce que cet épisode est sponsorisé par un jeu Red Shadow Legends C'est un RPG au tour par tour avec des graphismes qui défoncent pas mal et qui est disponible gratuitement sur iPhone et Android Le principe est simple, vous devez monter une équipe avec des champions que vous recrutez parmi plusieurs factions Il y a la horde, c'est des squelettes Les barbares L'ordre sacré, ce sont des mecs énervés avec des épées de 40 kilos et ma faction préférée, les elfes D'ailleurs elle, c'est la chef de mon équipe Une fois que vous avez réuni tout ce petit monde, vous pouvez aller faire la bagarre Vous pouvez partir en campagne, vous attaquer à des donjons, faire des guerres de factions, défoncer des boss de clan ou entrer dans la tour de malheur Le but est évidemment de faire progresser votre équipe et de devenir de plus en plus puissant pour venir à bout de tous les ennemis Ce mois-ci, il y a un gros programme avec plein d'événements, plein d'activités des récompenses, des tournois contre d'autres joueurs et il y aura même un nouveau champion spécialement conçu Le jeu n'a jamais été aussi animé Alors si vous voulez vous y mettre, c'est le bon moment D'ailleurs, si vous ne voulez pas démarrer de zéro, j'ai un petit quelque chose pour vous En cliquant sur le lien dans la description, vous gagnerez un champion épique du nom de Shonoru 200 000 d'argent, un boost de XP, une recharge d'énergie et un éclat antique pour invoquer un champion Pour démarrer, c'est pas mal du tout Si vous cherchez votre récompense, elle se trouve juste ici et elle sera disponible 30 jours pour les nouveaux joueurs uniquement Si vous voulez vous inscrire, le lien est dans la description Si je vous dis métal, il y a de fortes chances que vous pensiez à des mecs habillés en noir avec des cheveux longs et des symboles sataniques partout Alors c'est pas forcément faux mais le métal est infiniment plus complexe que ça et c'est de loin le style le plus riche qui existe tant pour l'aspect musical que pour l'aspect graphique Une figure que l'on retrouve souvent, c'est celle de Baphomet Cet espèce de truc mi-homme, mi-bouc, mi-poisson et ro-mi-bouc derrière Dans le métal, il fait vraiment partie du décor Il est sur des t-shirts comme ici avec Igor Cavallera qui était à l'époque le batteur du groupe Sepultura Slayer l'a utilisé sur la pochette d'un album Dimi Borgir, un groupe que j'adore vraiment, l'a aussi utilisé pour un album et le groupe Belfégor a repris les codes de Baphomet dans une chanson qui s'appelle tout logiquement Ouais, ils sont pas cassés une clavicule sur ce coup là Aujourd'hui il est considéré comme une représentation du diable ou de satan mais son histoire est bien plus complexe que ça La toute première fois que le nom de Baphomet apparaît c'est au 11e siècle et plus précisément en 1098 dans une lettre de Anselm II d'Ostrevent de Ribemont Donc voilà un extrait Alors que l'aube pointait, ils invoquèrent bruyamment Baphomet et nous priâmes silencieusement notre dieu en nos cœurs Alors nous attaquâmes et ils furent rejetés des murs de la cité Alors à l'époque, on était en pleine croisade et il y a de fortes chances que le mot Baphomet soit une déformation de Mahomet, le prophète de l'islam D'ailleurs cette déformation va perdurer puisqu'on la retrouve dans le poème d'un troubadour de 1195 Ensuite on ne va plus en entendre parler jusqu'en 1782 où un certain Friedrich Nikolai prétendra que Baphomet était l'idole des Templiers Je ne crois donc pas que Baphomet tous ait le moindre rapport avec Mahomet Il me paraît décider plutôt que le mot est grec et qu'il signifie littéralement le baptême ou la teinture de la sagesse Ce terme et le sens que j'y attache s'accordent aussi parfaitement avec l'adoration de Dieu avec les mystères et comme je le montrerai plus bas avec toutes les coutumes qui étaient reçues dans l'ordre des Templiers Alors en réalité c'est faux Ni les Templiers ni les accusateurs utilisaient le terme Baphomet La confusion vient probablement de l'expression figura Baphometi que l'on traduit par image Baphometique A cette époque le terme Baphometique désignait tout ce qui était considéré comme hérétique En gros c'est tout ce qui n'était pas catholique les païens, l'islam, le judaïsme et tout le reste Un certain Jules Michelet continuera sur cette lancée en 1837 et en fera aussi une idole mystico-gnostique Le Baphomete aurait été pour les gnostiques le paraclette descendu sur les apôtres en forme de langue de feu Le baptême gnostique était en effet un baptême de feu Et pour finir Jacques-Colin de Plancy sort en 1863 la 6ème édition du dictionnaire infernal dans lequel il explique que Baphomete était une idole gnostique qui a été transmise aux Templiers et ensuite aux francs-maçons Alors tout ça est historiquement bancal mais ça permet d'avoir quelques hypothèses concernant l'étymologie Il est probable que ça vienne de la déformation de Mahomet le prophète de l'islam Dans l'idée d'une idole utile à l'initiation gnostique le mot pourrait venir de Baphometus qui signifie baptême de la sagesse ou encore de Bios Phos Métis qui veut dire vie, sagesse, lumière Bon alors des théories sur son origine il y en a autant que des casseroles au cul d'un homme politique alors on va juste prendre deux derniers exemples qui font le lien avec l'islam et le monde arabe Il serait possible que Baphomete soit le résultat d'une transformation de deux expressions arabes La première est Abou Fiamat qui signifie le père de la compréhension ou alors Uba El Phomete qui veut dire la bouche du père Bon vous l'avez compris historiquement c'est un petit peu compliqué on ne sait pas vraiment d'où vient le nom on ne sait pas quelle est la portée de ce symbole et surtout on n'en a encore aucune représentation Il y a bien un ou deux trucs où on pense que c'est Baphomete mais en réalité on n'a aucune certitude La toute première image qui restera dans le temps est assez récente puisqu'elle nous vient d'Eliphas Levi et elle date de 1854 Dans son livre Dogme et Rituel de Haute Magie il nous explique Figure panthéiste et magique de l'absolu Le flambeau placé entre les deux cornes représente l'intelligence équilibrante du ternaire La tête de bouc, tête synthétique qui réunit quelques caractères du chien du taureau et de l'âne représente la responsabilité de la matière seule et l'expiation dans le corps des péchés corporels Les mains sont humaines pour montrer la sainteté du travail et elles font le signe de l'ésotérisme en haut et en bas pour recommander les mystères aux initiés et elles montrent deux croissants lunaires l'un blanc qui est en haut l'autre noir qui est en bas pour expliquer les rapports du bien et du mal de la miséricorde et de la justice Le bas du corps est voilé image des mystères de la génération universelle exprimé seulement par le symbole du caducé Le ventre du bouc est écaillé et doit être coloré en vert Le demi-cercle qui est au-dessus doit être bleu Les plumes qui montent jusqu'à la poitrine doivent être de diverses couleurs Le bouc a un sein de femme et ne porte ainsi de l'humanité que les signes de la maternité et ceux du travail c'est-à-dire les signes rédempteurs Sur son front, entre ses cornes et au-dessus du flambeau on voit le signe du microcosme où le pentagramme la pointe en haut symbole de l'intelligence humaine qui, placé ainsi au-dessus du flambeau fait de la flamme de ce dernier une image de la révélation divine Ce penté doit avoir pour siège un cube et pour marche-pied soit une boule seule soit une boule et un escabeau triangulaire Dans notre dessin nous lui avons donné la boule seulement pour ne pas trop compliquer la figure Selon lui, Baphomet serait un symbole né dans l'antiquité et transmis par héritage jusqu'à nos jours à travers différentes confréries et sociétés secrètes Alors curieusement, dans sa description il ne parle pas de l'inscription sur les bras Solvay et Coagula qui est une formule alchimique et qui signifie dissoudre et coaguler Il y a un truc qui est rigolo et qui montre à quel point Eliphas Lévy a eu de l'influence c'est que pour dessiner son Baphomet il s'est inspiré de l'arcane du diable dans le tarot Voilà par exemple 3 jeux qui ont été créés avant le dessin de Lévy et voilà 3 jeux qui ont été faits après Lévy s'est inspiré du tarot et maintenant c'est le tarot qui s'inspire de Lévy Bref, les occultistes comme Papus vont reprendre cette image de Baphomet et compléter la pensée d'Eliphas en gardant l'esprit d'origine c'est-à-dire une icône occulte à but initiatique A ce moment-là, Baphomet n'a absolument pas une image négative mais ça va partir en sucette à partir de 1895 avec un certain Léo Taxil de son vrai nom Gabriel Jogant Pagès C'est un personnage assez particulier qui mériterait une vidéo toute entière Il a été initié à la franc-maçonnerie puis il en a été exclu il a rejoint l'église catholique et ensuite il s'est barré Le mec bouffe un peu à tous les rateliers Plus ou moins au moment où il était proche des catholiques il a écrit une série de pamphlets en taclant la franc-maçonnerie et en disant qu'il vénérait le diable sous la forme de Baphomet En 1896, il sort Les mystères de la franc-maçonnerie dévoilés Il remet des cartouches aux franc-maçons toujours avec Baphomet au centre de ses écrits et il y ajoute le sacrifice humain et il fait aussi des petits dessins pour représenter ce qu'il aurait vécu dans les loges en tant que maçon Bon alors, évidemment avec des propos comme ça ça part vite en scandale et en 1897 il organise une conférence dans laquelle il explique que ces révélations sont fausses Voilà, c'était un canular en fait Ah ben c'est l'humour du 19e mais il faut... Ouais, on n'est pas... On n'est pas habitués quoi Bref, c'est à partir de ce moment-là et à cause des écrits de l'autre débile que Baphomet devient une icône du satanisme et serait même la représentation du diable Il y en a un qui va enfoncer le clou en 1966 c'est Anton Laveille Il crée une église satanique et prend évidemment comme représentation Baphomet mais il en fait une version un petit peu stylisée Il garde la tête de bouc mais l'inclue dans un pentagramme pointe en bas Alors je rappelle qu'à l'origine Eliphas Lévy l'avait dessiné la pointe en haut Autour, il ajoute 5 lettres de l'alphabet hébreu qui forment le mot Léviathan C'est un monstre marin que l'on trouve dans l'Ancien Testament et qui symbolise un peu la rébellion d'une créature sur son créateur A noter que cette église compte parmi ses fidèles un certain Marilyn Manson Pour résumer, ce symbole est passé par plusieurs significations C'était d'abord la représentation des idoles païennes On ne parlait pas encore de Baphomet mais d'idoles baphometiques Des siècles plus tard on dira que c'est un ancien symbole gnostique d'initiation à la sagesse que l'on appelle le baptême du feu et qu'il est issu de courants initiatiques de l'Antiquité Ensuite, les occultistes lui donnent une nouvelle image et tentent d'en faire un symbole occulte à but initiatique mais Léotaxile débarque et le fait passer pour une représentation de Satan Encore un peu plus tard Anton la veille le prend comme symbole pour son église satanique histoire de bien appuyer sur la dimension démoniaque qui n'était pas du tout présente dans la version des occultistes Ils en ont même fait un joli carrelage juste ici Tiens, pendant qu'on est sur la photo de l'église satanique il y a un autre symbole que l'on trouve souvent dans le métal ce sont les croix sur le mur du fond C'est une croix latine renversée qui est aujourd'hui considérée comme un symbole satanique ou anti-chrétien et on en trouve dans beaucoup de logos de groupes de métal mais genre vraiment beaucoup Belphégor Possessed Dark Funeral Marder Nécro Holocaust Wetail Sarcophago Morbid Angel Abruptum Orna Insane Nuslother Norimiloukalen Infernut Sacrificial Massacre Mortul Tréfiction Belzec Débou Erzébène Unlicht Et je vais m'arrêter là parce que la liste est encore super longue Alors cette croix latine inversée c'est ce qu'on appelle une croix de Saint-Pierre et son origine remonte vers la fin du 2ème ou le début du 3ème siècle dans un texte qui s'appelle Les Actes de Pierre C'est un texte apocryphe c'est à dire qu'il n'est pas reconnu comme authentique par les autorités religieuses mais le symbole peut tout à fait être utilisé dans la chrétienté sans que le texte soit officiellement reconnu comme authentique Il y a question des persécutions de Néron contre les chrétiens et c'est dans ce contexte que l'apôtre Pierre aurait été crucifié C'est l'auteur et théologien Euseb de Césarée qui affirma que Pierre a demandé d'être crucifié la tête en bas car il s'estimait indigne d'une crucifixion semblable à celle du Christ Alors là, chapeau bas avec une humilité comme ça va falloir faire gaffe aux infiltrations La croix de Saint-Pierre est donc un symbole d'humilité dans la tradition catholique principalement dans le catholicisme romain Selon cette tradition le pape est le successeur de Pierre en tant qu'évêque de Rome et c'est donc tout naturellement que le pape utilise certains symboles qui à l'origine représentait Saint-Pierre Par exemple, sur les armoiries du Vatican on trouve des clés de Saint-Pierre une clé d'or et une clé d'argent qui symbolisent les clés du royaume des cieux promise à Saint-Pierre La croix de Saint-Pierre a donc été utilisée par le pape mais comme la connaissance de ce symbole n'est pas très répandue quand il l'arbore, ça donne lieu à pas mal de théories C'était le cas en 2000 quand le pape Jean-Paul II s'est rendu en Israël et que sur le dossier de son trône il y avait cette fameuse croix de Saint-Pierre Si ça donne lieu à pas mal de théories c'est parce que le livre dont est issue la croix de Saint-Pierre n'est pas reconnu comme authentique par les autorités religieuses mais le Vatican considérant que le pape est le descendant de Saint-Pierre il utilise quand même certains de ces symboles Vous suivez ou...? Du coup toutes les branches de la religion chrétienne ne reconnaissent pas ce texte et certains considèrent que la croix du Christ retournée est un manque de respect et que ça bafoue leur religion Ensuite débarquent les métalleux qui vont renforcer l'image anti-chrétienne de ce symbole Dans certaines sous-catégories comme par exemple Black Metal il y a un aspect contestataire et une certaine forme de rébellion contre les institutions notamment religieuses Ils vont donc régulièrement utiliser la croix de Saint-Pierre déjà parce que beaucoup de chrétiens considéraient ce symbole comme un blasphème avant même que les métalleux l'utilisent et aussi parce que c'est une forme de subversion assez classique et intuitive on prend le symbole de ce qu'on n'aime pas et on le retourne pour montrer qu'on est contre Allez sortons un peu de la religion et des symboles pour parler d'un autre truc qu'on trouve dans l'ésotérisme et dans le métal c'est le nombre d'or J'ai réalisé deux vidéos sur ce sujet alors je ne vais pas tout réexpliquer en détail je vais juste refaire un point rapide et si vous voulez bien comprendre de quoi on parle je vous encourage à aller voir ces deux vidéos après celle-là évidemment Le nombre d'or qu'on symbolise par la lettre grecque Phi est un nombre irrationnel et infini dont la forme simplifiée la plus connue est 1,618 d'un point de vue géométrique il est utilisé comme proportion on peut faire par exemple un rectangle dont ce côté vaut 1 et celui-là 1,618 on parle alors de rectangle d'or pareil avec un triangle ce côté fait 1 et celui-là fait 1,618 on parle de triangle d'or on peut également faire une spirale dont le facteur de croissance est basé sur le nombre d'or et voilà à quoi elle ressemble le nombre d'or en tant que proportion est aussi utilisé dans les arts en général parce qu'il est communément admis que si on fait une création en respectant les proportions du nombre d'or l'ensemble sera harmonieux petit exemple disons que je voudrais faire une composition avec un phare la mer et le ciel le tout pendant une ambiance couchée de soleil après avoir posé mes éléments il y a une question importante à se poser où doit se situer la mer par rapport au ciel ? est-ce que je la mets vers le haut, vers le bas ou alors en plein milieu de l'écran ? la question de la proportion des éléments peut vite devenir un casse-tête mais c'est là qu'intervient le nombre d'or comme c'est un critère d'harmonie je lui fais confiance pour harmoniser simplement mon image il faut que l'élément principal soit 1,618 fois plus grand que mon élément secondaire dans mon exemple je voudrais mettre en avant le ciel alors je pose deux repères pour les proportions et je mets en place la mer il faut admettre qu'en utilisant le nombre d'or pour gérer les proportions le résultat est très harmonieux du coup sur mon image la mer fait 1 et le ciel fait 1,618 on trouve cette pratique dans la peinture dans l'architecture ou dans la poésie et un petit peu plus rarement dans la musique dans l'ésotérisme le nombre d'or a une dimension un petit peu plus mystique parce qu'il est considéré comme une constante naturelle on peut le trouver par exemple dans les proportions de l'être humain ou dans la coquille de ce mollusque dont la forme est similaire à celle de la spirale basée sur le nombre d'or voilà pour la présentation très rapide du nombre d'or que l'on appelle aussi la proportion dorée maintenant laissez-moi vous parler de la suite de Fibonacci en 1202 dans son livre Liber Abaci Leonardo Fibonacci résout un problème plutôt récréatif et crée par la même occasion cette suite de nombres la particularité c'est que chaque terme divisé par le précédent donne une approximation du nombre d'or par exemple 987 divisé par 610 donne 1,618 610 divisé par 377 donne aussi 1,718 etc il y a un groupe totalement ouf qui s'est amusé à intégrer la suite de Fibonacci c'est Tool dans la chanson Lateralus chaque phrase contient un nombre de mots bien précis et reprend la fameuse suite de nombres de Fibonacci il y a quelques années le musicien Dave Brown de la chaîne youtube Boyinaband a collaboré avec le physicien britannique Phil Moriarty pour composer un morceau qui se construit intégralement sur le nombre d'or ils ont fait un boulot absolument monstrueux et évidemment pour que tout le monde comprenne ils ont accompagné ça avec un making of et un article je vous mets tout ça en description pour finir avec le nombre d'or il y a le groupe Allégaon Alléjaon ? Allégaon ? j'ai pas la moindre idée de comment ça se prononce mais ils ont écrit une très belle chanson sur le nombre d'or pour finir cette vidéo on va évoquer rapidement un personnage très connu dans le monde de l'occultisme mais aussi un petit peu en dehors c'est Aleister Crowley alors je ne vais pas beaucoup parler de lui parce que je compte lui consacrer une vidéo mais juste pour vous donner une idée c'était un écrivain occulte que l'on surnommait l'homme le plus malsain du monde ou encore The Great Beast 666 et il lui arrivait même de signer au nom de Baphomet alors comme il était dans l'occultisme il avait la même vision qu'Eliphas Levi au moment de la création de ce Baphomet mais les non-initiés pensaient à cette époque là que c'était la représentation du diable alors forcément quand le mec signe lui-même Baphomet bah ça le fait pas trop quoi ce mec a tellement fasciné le grand public pendant des années qu'on le retrouve absolument partout dans la musique, dans les bandes dessinées, dans des films le guitariste de Led Zeppelin était tellement fasciné qu'il a racheté la maison de Crowley en Ecosse dans laquelle il faisait supposément des rituels un peu un petit peu voilà c'était pas très voilà on peut le voir sur la pochette de l'album Sergent Pepper des Beatles il y a un groupe d'électro-allemands qui s'appelle Yellwork c'est Crowley à l'envers tiens et au passage ils ont utilisé une image du film L'Exorciste de William Friedkin Marilyn Manson y fait référence dans la chanson Misery Machine David Bowie dans la chanson Quicksand le guitariste des Red Hot Chili Peppers a écrit 3 chansons pour son album solo tout en lisant des textes de Crowley et Ozzy Osbourne lui a carrément consacré une chanson Mr Crowley what went down in your head oh Mr Crowley did you talk to the game ? mais s'il y a bien un groupe qui s'inspire beaucoup d'Alester Crowley c'est Behemoth il s'agit d'un groupe polonais qui a carrément pris un rituel écrit par Crowley pour en faire le texte d'une chanson c'est le Bornless Ritual qu'il a écrit en 1903 et qu'il a intégré à sa religion ou à sa philosophie je ne sais pas trop comment on doit appeler ça la Téléma alors je vais vous montrer l'extrait de la chanson qui comprend le rituel par contre si vous êtes chrétien et que vous êtes un petit peu sensible avec Satan, l'antéchrist et tout ça je vous conseille de ne pas trop regarder vous risquerez de faire un AVC il s'agit de la chanson 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 de Putain, ça s'envoie du lourd. D'ailleurs, dans le clip de cette chanson, on peut apercevoir juste ici ce qu'on appelle un hexagramme unicursal. C'est le logo de la Téléma, la religion, slash philosophie, créé par Alester Crowley. Avant de vous quitter, vous serez bien aimable de mettre un petit pouce bleu pour le référencement. Et si vous avez aimé la vidéo, eh ben, abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501